Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau petit café confiné avec Isabelle Horteux, directrice de l'école des cinémas de Tours. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu dans cette période un peu délicate pour tout le monde ? Je vais super, là on va se prendre une glace avec des potes en terrasse. Ah non, non, pardon, qu'est-ce que je dis ? Voilà, non mais ça va. Je vais se bloquer un peu, tu vois, mais ça va. C'est bien, il faut le prendre avec le sourire. Je le disais, tu diriges l'école supérieure de cinéma qui est basée à Tours-Nord depuis trois ans maintenant, c'est ça si je ne dis pas de bêtises ? Oui, tout à fait, oui. Comment ça se passe au niveau de l'école, cette période ? Il a fallu gérer la fin d'année, qui est un peu particulière avec le confinement, anticipée aussi pour l'an prochain. Comment tu gères tout ça ? Alors un peu au jour le jour, un peu comme tout le monde, c'est sûr, mais on a eu un peu de chance parce que les cours étaient pratiquement terminés pour les deux années, parce qu'on a une année en première année et une année en deuxième année. Donc les cours étaient pratiquement terminés et on était sur les projets de fin d'année. Donc ce qu'on a fait, c'est que dès le début, on a mis en place les cours théoriques à distance, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, on a continué le processus d'écriture et de préparation des films de fin d'année. Donc pour les fins de cursus, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les grands, là, on est tout à fait dans la préparation et la fin de l'écriture des scénarios. Et pour les petits, on y arrive aussi. Donc voilà, là, ça se gère plutôt pas mal. Parce que vous, la particularité, c'est qu'il y a forcément de la pratique. Il y a tout ce qui est tournage, prise en caméra. Il y avait peut-être des stages aussi sur des tournages professionnels aussi. Donc tout ça a dû être arrêté, je suppose. Oui, on avait une dizaine de stagiaires qui partaient. Bon, c'est eux qui, les premiers, sont revenus. Donc là, ce n'est pas de notre fait. Et puis, on attend de voir quelles vont être les décisions qui vont être prises par les productions différentes dans lesquelles ils étaient stagiaires. Et puis, ça, voilà, ce n'est pas de nous. Et puis pour les autres, effectivement, c'est ce que je te disais. C'est les projets de fin d'année, les films de fin d'année. Donc pour l'instant, ça va parce qu'on est sur la phase d'écriture. Donc ça, on est sur des V10, V12. C'est sûr qu'ils ont le temps de retravailler à la maison. Tu vas voir les deux scénarios, là. Oui, là, je pense qu'ils vont être aux petits oignons. Et puis, ça y est, on a fini de déterminer quels seront les films qu'on produira en fin d'année. Ensuite, là, ils ont fait leur liste technique, c'est-à-dire de savoir qui va travailler sur quoi. Et puis, ils vont faire tout ce qu'on peut faire à distance, c'est-à-dire les castings à distance quand même. Éventuellement, appeler des gens pour voir si les gens peuvent faire des vidéos, des décors qu'on recherche. Tout ce qui peut se faire à distance, on va commencer à le faire à distance. Et puis, depuis hier, on sait qu'il y a peut-être un début de déconfinement qui va se faire au mois de mai ou en juin. Et que là, on va peut-être commencer à faire la préparation à proprement dite avec des petites réunions, mais toujours en prenant bien soin de respecter tout ce qui devra être respecté à cette époque. Donc là, c'est un peu le point d'interrogation. Mais j'avoue qu'on ne s'en sort pas si mal que ça, parce qu'effectivement, on va déborder. C'est sûr que notre année, elle ne va pas se terminer le 15 juin comme prévu. Elle se terminera en juillet, peut-être en août, mais au moins, on aura fini. Il y aura un glissement sur la fin de cursus, c'est ça ? Exactement, oui. Du coup, pardon, parce que là, on est dans la période aussi des inscriptions, normalement, pour l'année suivante. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Parce que tu as une promo qui s'en va, tu en as une note qui doit arriver, normalement. Alors, la première chose, c'est qu'on a dû annuler la journée des portes ouvertes. Donc ça, c'était un gros coup, mais bon, c'était comme ça. On ne va pas commencer à se lamenter sur toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire. Et donc, tous les dossiers que j'avais reçus avant la déclaration du confinement, j'ai fait les entretiens par visio. Donc ça, toute cette phase-là, elle est faite. Ensuite, forcément, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ont appelé l'école pour savoir ce qu'ils devaient faire, envoyer leur dossier. J'ai dit non, on ne va pas surcharger les postiers. De toute façon, on ne fera rien de plus qu'en attendant. Donc, j'ai mis tout le monde en hold, comme ça, en attente de cette sortie de confinement. Et on reprendra tout ça au mois de mai, je pense. Alors là aussi, comme tu dis, il va y avoir un glissement vers l'été, mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, avant, on avait toujours quelques retardataires qui arrivaient au mois de septembre. Là, on en aura plus et puis c'est à nous de gérer ça. D'accord. Très bien. C'est combien d'étudiants qu'il y a à l'école pour faire un rappel ? Chaque année, il y en a 50. Oui. Donc, voilà. Donc, deux promos de 50. Donc, il y a 100 étudiants au total. Oui. D'accord. Très bien. Au niveau des conséquences économiques, s'il y en a pour l'école, est-ce qu'il y en a déjà ? Alors, normalement, les cours sont payés au début de l'année. Puisqu'on va dans les choses triviales. Donc, nous, notre but, c'est de faire en sorte que les élèves reçoivent les cours pour lesquels ils sont venus dans l'école. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Après, je pense que ça peut faire un effet domino parce qu'effectivement, tous les gens qui avaient peut-être l'intention de venir l'année prochaine, s'ils n'ont plus de sous, ils ne viendront pas. Et ça, je ne peux pas le savoir. Parce que le domaine du cinéma fait partie du domaine de la culture qui est le premier impacté. On pense notamment, voilà, enfin, vous formez aussi des techniciens sur les métiers du cinéma. Ah oui, voilà. Et là-dessus, pour la suite, il peut y avoir des conséquences au niveau des étudiants sur la sortie de cursus plutôt ? Non, parce que là, c'est un arrêt brusque. Si tu veux, c'est super dur pour tous les intermittents qui ont vu tous leurs projets s'arrêter. Mais de toutes les façons, ça va reprendre. Donc, pour nous, ça n'a pas de conséquences parce que c'est un creux. Mais nous, on forme des techniciens sur deux ans. Et de toutes les façons, ceux qui sortent de l'école cette année, ils n'auront pas trouvé un poste de chef tout de suite. Donc, ils vont attendre quelques mois que les productions reprennent. Et puis, ça va reprendre son cours. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un arrêt maintenant. Mais ça va reprendre. D'accord. C'est une pause et ça reprendra l'arrière. Très bien. J'espère pour tout le monde, en tout cas. Parce qu'autrement, ça ferait beaucoup de gens sur le carreau. En fait, le gros de l'histoire, c'est de faire le gros dos. D'essayer de faire le dos rond et d'essayer de tenir en attendant que ça reprenne. Et il y a des gens qui vont pouvoir le faire. Et d'autres pour lesquels ça va être plus compliqué. C'est sûr. C'est sûr. Merci pour ce point, Isabelle. On te souhaite une bonne glace virtuelle. On a bien compris. Et puis, bon courage pour la suite. Merci Mathieu. À toi aussi. Parce que tu bosses, toi. Oui, on travaille. Mais c'est important d'informer les gens. C'est sympa. Ciao. Merci. À bientôt. Bye-bye.